Il fait la paix, il nous tue. Ce sont des gens violents, alors qu'est-ce qu'ils ont comme problème ? Les gens de plebant, c'est violent, les manifestations, ils sont très immobiles, gentils, humains, intelligents, oui. Moi je ne sais pas. Ou alors, ils ont été mal éduqués. Ce sont des grands enfants mal éduqués. Voilà, ils ont des ennemis, parce qu'ils sont contrariés, on n'est pas tous pareils, ils ne sont pas tolérants, ils ont un esprit de vengeance. C'est le pouvoir, vous voyez, c'est le pouvoir qui est fasciste, intégriste, humain, qui massacre les gens qui viennent dans la route pour manifester, soit disant qu'ils n'ont pas porté le voile, ou qu'ils voient un peu de la liberté, mais ils sont massacrés par le pouvoir, par le pouvoir politique. Bien sûr, ils sont étrangers à l'Iran, parce que ce sont des émigrés des pays de péninsule de l'Arabie Saoudite, c'est tous les ayatollahs. Voilà, c'est ça le problème. Et plus c'est grave, et plus il faut être gentil. Et voilà. Et là oui, parce que ça peut finir par... ça peut être fatal, ne serait-ce qu'une parole avec quelqu'un qui est complètement à côté de la vérité. Parce qu'après, on se pose la question sur la vérité. Alors moi, quand j'entends ça à la radio, je me dis, on sait ce que c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas le mensonge. Ils sont là, oui, qu'est-ce que la vérité ? On ne sait pas ce que c'est la vérité. La vérité, c'est tout ce qui est vertueux et tout ce qui est bon. C'est-à-dire, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté. On sait ce qui est bien. Et tout ce qui n'est pas de ces choses-là, c'est le mal. Donc ce n'est pas la vérité. Voilà. L'humain ne veut que des bonnes choses. Voilà. Alors tout ce qui n'est pas bon, ce n'est pas la vérité. En plus, on dit Dieu est amour. Alors tant qu'il y a de l'amour, il y a de la liberté, on a tous les avantages de ce qui est doux, gentil, etc. Alors après, quand j'entends des questions sur la radio, avec des discussions à n'en plus finir sur des choses qui sont déjà bien établies, et que l'on comprend très bien avec notre sensibilité, je me dis, mais à quoi ça sert de discuter sur des questions qui ont déjà des réponses ? Alors moi, j'aimerais intervenir des fois, mais je ne peux pas, parce que je n'ai pas les numéros, ce sont des retransmissions. Alors j'en parle à retardement. Et puis là, c'est ça, c'est que des détails. Il y a plein de sujets qui me tiennent à cœur, et à vrai dire, bon, je ne peux pas mémoriser tout. Est-ce que, je ne sais pas, moi, vous avez un sujet ce soir intéressant ? Les sujets sont toujours intéressants, Michel. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde, voilà. Ce qui touche ton cœur, tu peux en parler, et tu viens d'en parler pendant 10 minutes depuis, voilà. On vous écoute. Si tu as d'autres choses à dire, j'en ai la parole. Vous écoutez. Pourquoi leur faire du mal ? Ils croyaient bien faire, ils ont dominé, ils ont gouverné, ils étaient les, comment on peut dire, les guides de la population. Eh bien, personne n'était, je pense, obligé de les écouter. S'ils ont été dans l'erreur, eh bien, ils sont responsables d'avoir été mal dirigés, puisqu'on choisit notre maître, quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'après, ils vont aller les martyriser, les molester ou m'instituer ? Je me dis, qu'est-ce que c'est, ça ? Quand on a été, on s'est trompés, on a été mal, comment on peut dire, mal aiguillés, eh bien, c'est pas la faute de celui qui nous a, comment, un peu, un peu, malmenés. Puisque ces gens-là, tous ces professeurs et ces docteurs, ben, ils croient bien faire, hein, ils se disent, c'est leur métier, ils y croient, et puis, même s'ils n'y croient pas, ben, c'est leur, comment on peut dire, c'est leur vocation. Donc, pourquoi aller leur faire du mal ? Ça sert à rien, il suffit de dire stop, nous, on ne vous suit pas, on ne vous suit plus, c'est tout. Mais ne pas rendre le mal. Sinon, c'est pire qu'eux. C'est que, c'est, en fin de compte, c'est la double peine, quoi. Il y a des gens qui font des bêtises, et puis, eux, ils en rajoutent en faisant encore des meurtres et des blessés, et des... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qu'en fin de compte, ils sont... Ben, ils sont violents, quoi. Et ça, c'est pas de la pratique de sainteté et de, comment on peut dire, de principe de bienveillance et d'amour du prochain et de respect d'autrui, puisqu'on doit aimer nos ennemis. On doit aimer nos ennemis et prier pour eux et pour ceux qui nous persécutent. Voilà. Parce qu'en fin de compte, ils sont là pour... Ils sont là, justement, pour qu'on puisse comprendre que le diable est un manipulateur. On prend des leçons avec eux et on peut les remercier. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. On se dit, oulala, maintenant, je ne vais pas être naïf comme ça. Il m'a donné une bonne leçon. Et je pourrais même le payer pour ça. Alors, au lieu de, justement, de les remercier d'avoir été dans une erreur pour, c'est-à-dire, comprendre ce qu'il ne faut pas, eh bien, ils vont se venger. Oh, il nous a mis dans l'erreur. Eh bien, il ne fallait pas les suivre. C'est tout. On a le choix. On peut suivre un gourou. On peut suivre un marabout. Un ami, même, un voisin. On prend exemple. On s'identifie sur les personnes qui nous intéressent. Et voilà tout. Alors, après, tout ça, moi, toutes ces histoires de violence, ça ne... Ça ne me plaît pas du tout, quoi. C'est-à-dire que je n'ai même pas envie d'en entendre parler. Parce que c'est comme les matchs de foot. Ça ne m'intéresse pas. Les gens qui sont là pour crier dans un stade pour un ballon qui vole d'un côté et de l'autre, je me dis, bon, c'est la corrida. C'est comme la manifestation. Tant mieux, si ça peut les défouler, leur faire du bien. Mais après, quand on voit comment ça tourne, avec des gens qui mettent le feu aux voitures ou qui sont prêts à se taper dessus pour une histoire de... parce que l'autre a gagné ou... Non, mais là, ça devient... Pour moi, ça devient maladif, quoi. Ce sont des gens qui ont besoin d'aller voir des personnes pour les remettre dans la... dans la vérité. C'est-à-dire... C'est-à-dire dans la paix, la bienveillance, la tolérance, tout ça. De comprendre qu'on n'est pas tous pareils et puis que, bon, un jeu, c'est un jeu. Et puis, après, même si c'est quelque chose de sérieux, de... Il ne faut pas... Il ne faut pas prendre les choses comme ça trop... Comment on peut dire... Trop... Trop sévèrement ou... La vie, c'est la distraction. On peut... On peut avoir des... Comment on peut dire... Perdre... Perdre dans certains... Certains mènent... Et puis... Et puis... Et puis gagner ailleurs. C'est pas... C'est... C'est pas grave. Voilà. C'est ça. Mais il y en a... Il y en a... Ils ne savent pas... Euh... C'est-à-dire... Supporter une contrariété. Alors, il faut qu'ils apprennent à... À... Comment je dirais... À ne pas avoir toujours raison. Voilà. Et ça, c'est pas... C'est pas difficile. De donner raison à l'autre. De dire... Bon, ben voilà, il a... Il a raison. Et puis moi, peut-être que je me trompe. C'est pas grave. Et... C'est comme ça...